Salut à tous, je suis Spiro le Dragon. Soyez les bienvenus dans la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui on va déboîter deux objets. Un casque bluetooth qui a une annulation des bruits ambiants et ce sont des casques de type oreillette intra auriculaire. C'est la première fois que je vois des intras qui ont un système actif d'annulation des bruits ambiants donc je suis assez curieux de tester ça. Et puis aussi un ampli slash DAC pour smartphones et tablettes donc qui permet d'avoir un meilleur son sur les casques filaires. Ces deux produits sont des produits de chez GGMM qui nous avait par le passé déjà plutôt pas mal surpris par la qualité de ces appareils. Alors est-ce que ces appareils là seront dans la même mouvance ou pas ? Et bah c'est ce que ce test va tenter de déterminer tout de suite alors c'est parti. Bien et donc on va commencer avec les écouteurs intra auriculaires et leur fameuse technologie d'annulation des bruits ambiants. GGMM pour ceux qui connaissent pas encore c'est une boîte allemande mais qui fait fabriquer ses produits en Chine à Shenzhen. Ceci dit leurs produits sont en général de très bonne qualité. C'est clair que les produits que je vais vous montrer aujourd'hui sont un peu plus chers que les produits lambda dans la même catégorie donc la vraie question aujourd'hui ça va être de déterminer si oui ou non cette différence de prix se justifie ou pas. Jusqu'à présent GGMM a plutôt réussi à justifier son petit écart de prix. On va voir si ça va continuer. Donc on a une photo du produit avec la petite télécommande filaire ça s'appelle les bluetooth portes earphones W710 donc de chez GGMM. Il y a leur petit logo ici. Ici sur les côtés on voit les technologies utilisées bluetooth 4.1 c'est pas encore du bluetooth 5.0. On a un CSR chip néanmoins donc on devrait quand même avoir une très bonne qualité de transmission audio et surtout le gros plus de ce casque donc c'est la technologie active d'annulation des bruits ambiants la CVC 6.0. Je n'ai absolument aucune idée de ce que ça veut dire mais si c'est la 6.0 ça veut dire qu'elle doit être quand même pas mal. Les usages bon ben voilà c'est marqué comfortable fit for sports. Il y a une étiquette ça apparemment il y avait quelque chose d'autre décrit à l'origine. Où est-ce qu'ils ont voulu corriger une typo je ne sais pas. On va regarder je vais l'enlever l'étiquette bien sûr. Donc on voit un monsieur qui court avec des notes de musique qu'ils poursuivent. Ici on peut voir qu'on peut mettre plusieurs appareils sur la même paire de casques donc un smartphone un smartphone géant et une tablette par exemple en même temps et on nous promet jusqu'à 7 heures d'autonomie ce qui est plutôt pas mal pour un casque aussi petit. Après il y a tout un tas de trucs marqués à l'arrière mais ce sont des redites de ce que l'on vient de voir donc on va tout de suite procéder à l'unboxing mais d'abord regardons ce qui se cache sous cette étiquette. Ouais voilà donc effectivement il y avait une petite typo ils ont marqué faute au lieu de fort voilà bien alors comme toujours c'est le packaging qui est extrêmement soigné chez gg mm c'est presque apelien hop c'est une sorte de tiroir comme ceci il ya une petite carte de remerciement thank you de rien c'est toujours gentil de nous remercier ça fait toujours plaisir ensuite on a une petite feuille de plastique qui protège l'ensemble voilà hop là le casque est dans une cale en mousse et donc le petit morceau de fil qui relie les deux oreillettes ensemble est juste comme ça en dessous donc on va mettre ça sur le côté pour le moment on y reviendra à la fin au casque voir un petit peu ce qui est fourni avec donc là je peux voir qu'il ya un câble usb qui m'a l'air un peu intrigant sur au niveau de son design en tout cas puisqu'il est percé d'un trou ici pour créer un manchon renforcé c'est pas mal c'est original en tout cas ça change des câbles ordinaires et on a la même chose à l'autre bout c'est du micro usb on a des petits machins comme ça donc ce sont les cales pour que ça tienne bien dans les oreilles donc qui sont j'imagine de plusieurs tailles oui c'est ça voilà il y en a des petits et des grands et j'imagine qu'ils ont mis les moyens sur le casque et puis même chose pour les embouts il y en a des petits et des grands et les moyens sont certainement déjà préinstallés sur le casque bah ma foi c'est plutôt gentil comme packaging tout ça ici on a un petit sachet de déshydratant les notices il y en a plusieurs alors ça j'imagine que c'est la carte de garantie voilà c'est ça avec le petit tampon de quality check par numéro 15 et un petit qr code voilà et puis donc la notice ici qui est en chinois mais je pense qu'elle est multi langues oui alors on va essayer de trouver le français dans tout ça j'aime pas les notices qui sont des posters comme ça qu'il faut déplier en 15 c'est toujours un vrai problème de trouver sa langue où est ce que c'est le français le français voilà alors on va lire un petit paragraphe première connexion de couplage pour la première utilisation de l'écouteur bluetooth vous devez activer le couplage bluetooth entre le w710 et votre appareil comme suit appuyez sur le bouton haut pendant 4 secondes environ et relâchez lorsque les voyants rouge et bleu clignotent alternativement puis un bip retentira indique on va écouter on va s'arrêter là parce que c'est très très bien traduit manifestement ça n'a pas été fait par google ça a été fait par un vrai traducteur donc là déjà sur ce point là ggmm marque des points il y a eu en tout cas dans le packaging un effort de fait bien et donc le casque en lui même est constitué donc de deux éléments principaux c'est à dire les oreillettes et bien sûr la petite télécommande ensuite vous noterez également qu'on peut régler comment dire l'amplitude entre les deux oreillettes en tirant sur ce petit machin ici qui va ratisser ou pas la boucle qui se trouve à l'extrémité donc sur la télécommande on peut voir l'orifice ici pour le micro à côté du beau logo ggmm de ce côté là on a le bouton de sélection et les boutons plus et moins pour régler le volume bien sûr et ici on a la petite prise micro usb pour venir bien entendu recharger la batterie donc tout ceci est plutôt bien fait il ya un caoutchouc qui le protège d'ailleurs qui n'est pas évident à retirer voilà et qui permet effectivement de venir brancher le câble ici j'imagine que si le cordon est pas facile le cache du de la prise est pas facile à retirer c'est pour qu'il y ait une certaine étanchéité des fois qui se mette à pleuvoir pendant que vous faites votre footing par exemple les oreillettes en elles mêmes elles sont au bout de cette petite boîte ce petit boîtier qui contient j'imagine l'électronique pour le bluetooth notamment et surtout pour l'annulation des bruits ambiants parce que c'est quand même pas rien ce genre de technique et voilà donc ce sont des intras tout à fait classique j'aime beaucoup le petit design avec ce petit relief c'est pas mal et ici en fait le bout l'extrême portion du câble est en fait flexible de type colle de signes voyez avec une mémoire de forme donc on peut faire en sorte que ça fasse bien le tour de votre oreille ou si vous préférez que ce soit en tout droit comme ça il n'y a pas de problème vous pouvez le tordre et de la forme que vous souhaitez donc je vais me mettre ça sur les esgourdes et puis vous faire part de mes impressions donc on se retrouve tout de suite après mon essai préliminaire bien alors je viens d'écouter le casque pendant un petit quart d'heure et voici ce que je peux vous dire ce que j'en pense alors en termes de qualité comme toujours gg mm est à la hauteur c'est très propre certains trouvent peut-être que ça manque un petit peu de basse mais c'est vrai qu'on est habitué sur ce genre de petit casque à avoir trop de basse finalement quand on a un casque qui est bien équilibré on a parfois l'impression qu'il n'en a pas assez du coup mais en fait le son est vraiment très très bien équilibré en termes de confort c'est pareil c'est nickel il y a vraiment rien à dire là dessus on entend clairement et les oreillettes ne bougent pas dans les oreilles donc rien à dire sur la qualité du son et du produit en lui même vous remarquerez aussi que le petit voyant bleu ici qui clignote ajoute une petite touche d'élégance au produit puisque il est en fait affiché en transparence dans le caoutchouc de bouton de sélection dernière petite chose les boutons sont bien pensés puisque une fois de plus chez gg mm plus et moins contrôle le volume et c'est seulement les appuis longs qui permettent de passer à la chanson précédente et suivante il sera donc possible de régler le son finement donc quelle est la critique que je peux faire sur ce casque et ben c'est l'annulation des bruits ambiants j'ai trouvé qu'elle était beaucoup trop faiblarde j'aurais vraiment aimé quelque chose de bien poussé qui fasse que j'ai un grand silence quand quand j'écoute ma musique or j'entendais les bruits ambiants là tout de suite là pendant que je vous parle d'ailleurs peut-être que vous l'entendez si vous tendez l'oreille il y a mon gamin qui est en train de prendre sa douche à côté j'écoutais ma musique et je pouvais l'entendre prendre sa douche donc clairement il n'y a pas une super annulation des bruits ambiants je pense qu'il en même qu'il y en a une parce que j'avais quand même le sentiment que le son était un peu étouffé mais il était encore audible donc pour ça je suis obligé d'enlever une étoile parce que quand on promet de l'annulation des bruits ambiants pour moi je ne dois plus rien entendre de ce qui se passe dehors et c'était pas tout à fait le cas sur ce casque là donc pour ce produit là je vais donner la note de 4 sur 5 très bon son mais déception au niveau de l'annulation des bruits ambiants dommage bien alors le deuxième objet de cette spéciale ggmm n'a absolument aucun rapport en fait avec le premier parce que celui-ci ne s'adresse clairement pas à des casques bluetooth mais exclusivement à des casques filaires puisque en fait ce que fait cet objet c'est qu'il vous permet au lieu d'utiliser le port jack de votre téléphone s'il en a un et bien d'utiliser le port micro usb et de récupérer un jack à l'autre bout voilà donc ils appellent ça le a1 headphone amplifier 24 bits et 192 kilohertz mais évidemment le gros intérêt de cet objet c'est avant tout d'être un dac c'est à dire de remplacer le circuit de décodage digital vers analogique de votre téléphone par celui qui est intégré dans ce petit boîtier bon bah il n'y a pas grand chose à dire sur l'emballage c'est assez basique donc on va tout de suite procéder à l'unboxing voilà cette fois ci l'unboxing va être très simple puisque ça s'emboîte par le dessus à la façon d'un iphone donc allons-y déboîtons cet objet là voilà donc sur la photo vous avez l'objet en gold mais moi j'ai l'objet en silver à l'envers ici il ya une petite mousse pour bien protéger l'objet ça c'est toujours bien vu merci gg mm une petite note nice qui cette fois ci n'est pas traduite en français on a que du chinois et de l'anglais mais bon voilà c'est juste l'explication des boutons c'est pas vraiment très sorcier vous allez vous en sortir même si vous ne parlez pas un traitre mot d'anglais je vous rassure ensuite en tirant sur la petite languette ici on récupère le dac en lui même qui est donc voilà se présente comme ceci je vais le mettre ici et on va y revenir dans un instant et petite chose intéressante sous ce flap ici il y a un petit adaptateur qui permet à un bout d'avoir donc de l'usb standard et à l'autre bout de récupérer du micro usb puisque la connectique de l'engin est en micro usb alors est ce que ça permet d'utiliser ce truc comme une deuxième prise casque sur un pc windows par exemple je ferai l'essai et puis je vous dirai on verra bien ce que ça donne en attendant évidemment on va regarder le dac en lui même de plus près et voilà donc le dac se présente en fait comme une espèce de petit cordon avec un bout une prise digitale en l'occurrence ici du micro usb et à l'autre bout une prise analogique en l'occurrence ici une jack 3.5 d'où le nom dac dac pour digital la prise digitale tout analogue la prise analogue converteur en fait il y a de l'électronique ici qui fait la conversion et si on en croit ce que nous dit gg mm cette électronique serait de meilleure qualité que celle qui se trouve dans la plupart des smartphones ce qui permettrait d'avoir un son plus puissant mais surtout plus clair de meilleure qualité donc ça évidemment je pourrais pas vraiment vous le faire entendre il faudra vous fier à mon expérience personnelle sur le boîtier on retrouve des boutons donc pour régler le volume sonore et pour passer à la chanson suivante et précédente en faisant des appuis longs et un bouton de lecture pause ici ici on a un voyant de fonctionnement ça n'est clairement pas un micro puisque ce dac ne peut que véhiculer le son dans un sens c'est à dire en sortie et absolument pas en entrée donc du coup vous ne pourrez pas enregistrer de son avec ce boîtier là donc ça ne peut pas être un micro que vous avez ici on retrouve les différentes informations notamment le 24 bits 192 kilohertz qui est si cher à la plupart des mélomanes et qui est donc bien sûr compatible avec ce petit boîtier voilà donc vous le voyez ici dans sa couleur space gray le câble il est caoutchouteux il n'est pas désagréable il a l'air plutôt solide c'est peut-être les manchons qui sont un petit peu moins solides j'aime pas trop ces manchons à la à la apple j'ai toujours peur que à la base ça finisse par se dénuder mais bon a priori on est quand même sur un objet de qualité donc je ne suis pas trop inquiet voilà donc je vais brancher ça et faire des essais alors je vais faire des essais sur deux types de smartphones bien sûr sur un smartphone de qualité ici un samsung galaxy s 6 edge parce que c'est mon téléphone que j'utilise au quotidien et puis aussi sur le ligu elite un smartphone chinois parce que évidemment la plupart du temps les smartphones chinois ont une prise jack de moins bonne qualité donc ça me permettra de comparer le jack en interne et le jack en externe sur un très bon téléphone qui est réputé pour une bonne qualité sonore et sur un smartphone chinois qui en général n'est pas spécialement réputé pour ça donc je vais faire les tests hors caméra et je reviens vers vous pour vous dire ce que j'en ai pensé pour le test je vais utiliser ce casque que j'avais déjà testé dans ma rubrique qui est un casque des chez audio mx qui est de très belle qualité qui sort un très bon son et qui est filaire bien sûr avec un prise avec un câble pardon jack jack aux deux extrémités sur les deux prises bien alors après avoir fait une petite série de tests auditifs sur mon galaxy s 6 edge et sur le ligu elite 1 que vous voyez ici force est de reconnaître que ce boîtier a réussi à m'étonner autant sur le ligu elite 1 il y a une nette amélioration et il fallait s'en douter parce que bon bah voilà c'est clairement pas un DAC haut de gamme qu'on a dans un téléphone comme ça bon marché autant sur le s6 edge je m'attendais pas à être surpris et je l'ai été en fait au début j'ai pas réellement noté d'amélioration d'ailleurs sur aucun des deux téléphones je trouvais que le son était très bon directement branché sur sur la sortie sonore et que ça fonctionnait très bien comme ça mais en fait c'est quand on monte le son vraiment haut qu'on s'aperçoit que les sorties casques des smartphones ont vite tendance à saturer et à devenir brouillonne alors que là avec ce boîtier là même en montant le son à fond en appuyant sur le bouton ici le son reste clair tout le temps et donc je pense que ce boîtier est vraiment un bon petit achat pour ceux qui aiment écouter leur musique très fort pour les autres je pense très sincèrement en revanche que c'est dispensable donc si vous aimez écouter votre musique fort je pense que ça peut être une bonne idée d'acheter ça et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que GGMM n'a pas appelé cet objet là sur son emballage DAC mais en pli parce que c'est quand le son est très fort que ce boîtier fait la différence voilà alors avant de lui donner une petite note un dernier petit truc je vous ai parlé de ce petit orifice qui était un voyant de fonctionnement en fait ce voyant ne s'allume que quand il y a un flux sonore qui passe là vous allez voir quand je vais faire lecture voilà il s'allume et quand le flux sonore cesse de passer au bout de quelques instants parce que bon parfois dans une chanson il peut y avoir un moment de silence donc ça prend quelques instants mais vous allez voir là j'ai fait pause et vous allez voir dans quelques secondes voilà le voyant va s'éteindre preuve qu'il n'y a plus de flux sonore qui passe bien alors je ressors rapidement la GPD Win pour vous montrer l'utilisation en fait de l'adaptateur USB full size vous voyez qu'on branche ici derrière et comme je le pensais effectivement ça permet en fait à Windows d'avoir une carte son externe qui s'appelle Aqua comme vous pouvez le voir ici en bas et le son sort avec une très grande clarté et je pense que c'est sur la GPD Win que j'ai pu apprécier le plus grand upscale de qualité entre la prise jack de la GPD Win qui est quand même pas GG je pense que c'est à cause de la compacticité de l'appareil et celle du GG MM qui est juste carrément meilleure et qui encore une fois sort en meilleur son quand on le monte à fond donc voilà ça peut être pas mal si vous avez besoin d'une sorte de petite carte son externe d'appoint et bien celle-ci de chez GG MM fera très très bien la blague donc le boîtier numérique fait très très bien son travail en plus il est vraiment très joli donc écoutez je vais lui donner la note de 4,5 sur 5 pourquoi je lui donne pas la note parfaite ? parce que clairement c'est un objet je le répète qui est dispensable quand on n'écoute pas son son à fond mais pour tous ceux qui écoutent leur musique fort c'est un très bon achat et vous allez vraiment sentir la différence de qualité entre la sortie de votre smartphone même haut de gamme et ce petit boîtier et bien voilà c'était le test de ces deux objets de chez GG MM des objets qui s'adressent clairement au mélomane puisque l'annulation active des bruits ambiants et le DAC pour smartphone sont clairement des objets et des technologies qui s'adressent au mélomane qui ont vraiment une oreille avertie en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test Allez tchoss !